... Bienvenue à Télémétier. Aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, d'un métier, bien sûr. Et ce sera le métier de, vous l'avez deviné, ce sera le métier d'astronaute. ... 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 petite station spatiale, vous ne pouvez pas sortir et il n'y avait pas de neige ni rien. Vous avez du temps libre, des week-ends, vous faites quoi toute la journée ? L'idée d'avoir une station spatiale, c'est de pouvoir faire les expériences scientifiques. On a passé pas mal de temps en train de faire les différentes expériences. Il y a des expériences physiologiques, des expériences qui étudient les effets de la microgravité, par exemple, on avait un centrifuge où on mettait les plantes et les petits tissus pour voir la différence de la gravité, soit microgravité vers zéro, soit 2G, parce que ça tournait. Ici, on voit les satellites qui essayaient de faire les différents types de vol. On faisait pas mal d'expériences sur nous-mêmes, c'est-à-dire voir les effets d'être dans le manque de gravité pendant longtemps. Donc, on a testé le temps de réaction avec cet ordinateur. On a pris des échantillons de sang, de ruines, pour regarder les changements métaboliques qui passaient pendant les 6 ou 7 mois de la mission. On a devenu un peu médecins chacun. Après, on mettait les échantillons dans un sort de congélateur pour les garder pour la rentrée sur Terre. D'après Wikipédia, vous êtes l'astronaute américain qui a fait le plus d'EVA. Donc, EVA, c'est pour Extra Vehicular Activity. Donc, c'est les sorties spatiales, comme sorties du vaisseau. Et vous avez ce record pour un Américain. Oui, c'est juste l'activité extravéhiculaire. Le EVA, c'est la partie un peu plus intéressante de la mission pour moi, en tout cas, parce qu'on a un sentiment très spécial d'être hors de la navette, en train de regarder cette vue magnifique, mais tout le temps en train de travailler. Donc, on porte un scaphandre qui pèse à peu près 200 kilos, plus tous les outils que nous avons avec nous. Donc, c'est quand même une expérience assez fatigante, mais vraiment, vraiment spéciale. Vous passez combien de temps à peu près hors du vaisseau ? Chaque sortie, normalement, c'est entre 6 heures et 8 heures de durée. Ça fait rêver le métier d'astronaute. Vous gagnez beaucoup d'argent, je pense, alors. J'aimerais dire que oui, mais en fait, on est les employés de l'État, donc on est payés comme, par exemple, les professeurs ici. Donc, on gagne bien l'argent, la vie, mais on n'est pas riches du tout. OK. Et après, astronautes, vous avez fait 4 vols. Après astronautes, vous faites quoi comme métier ? Bon, il y a des différentes gens qui ont fait des parcours différents. Alors, on a des gens qui sont devenus artistes, écrivains. On a un cas très fameux, le premier Américain qui a orbité la Terre, qui s'appelle John Glenn. Donc, après son carrière d'astronaute, il est devenu sénateur. Et après sénateur, il a revolé une fois, avec 77 ans, sous la navette spatiale. Donc, c'est un cas exceptionnel. Et vous ? Moi, je suis maintenant de la Commercial Space Flight Federation, c'est-à-dire la partie de l'industrie qui est plutôt dédiée aux entreprises privées. Donc, on essaie d'amener la possibilité de voler ne seulement aux astronautes des gouvernements différents, mais seulement à vous, par exemple. Après 30 ans de service, même l'avette spatiale a fait son dernier voyage. Qu'est-ce qui viendra après ? C'est-à-dire qu'il y a un espace pour tous. Créer des milliers de nouveaux emplois dans une nouvelle industrie high-tech. Inspirer une nouvelle génération. Unir les explorateurs autour du globe. Bienvenue à l'âge du cosmos commercial. Fédération du vol spatial commercial. On a deux différents types de vols commerciaux maintenant. Alors, un type, c'est d'aller à l'orbite. Donc, il y a des compagnies qui veulent amener les astronautes, non seulement de la NASA, mais d'autres agences aussi, à la station internationale au lieu de la fusée russe. Et puis, il y a des autres entreprises qui veulent faire les vols suborbitaux, c'est-à-dire qu'ils décollent jusqu'au bord de l'espace, c'est-à-dire à 100 km. Après ça, ils reviennent sur Terre directement. Donc, les passagers, ils ont l'opportunité d'expérimenter la microgravité pendant quelques minutes et puis, évidemment, la vue de la Terre depuis là-haut. Et donc, il y a plusieurs compagnies qui sont en train d'essayer de développer les vaisseaux qui vont faire cette fonction. Alors, une idée, comme ici dans le film, c'est Virgin Galactic, qui, en fait, mène un avion avec le petit fusée suspendu dans une altitude très haute et puis lâche la fusée. Et la fusée allume son moteur et ça monte verticale jusqu'à 100 km et ça revient par Terre comme un avion. J'ai une question pratique pour les jeunes, les enfants. Est-ce qu'il est obligatoire d'être très fort en maths et un grand pilote pour accéder à la carrière d'astronaute ? Oui et non. Aujourd'hui, il faut avoir une éducation technique plutôt dans les sciences, dans l'ingénieur ou bien le médecin, quelque chose comme ça. Alors, aux mesures qu'il faut être fort dans les maths, c'est important. Mais je crois que, en fait, une idée de ces vols commerciaux, c'est d'ouvrir l'espace à tout le monde. Alors, si on appelle ces gens astronautes ou pas, je ne sais pas. Mais pour aller dans l'espace, on peut être presque n'importe quoi avec un peu de succès pour avoir un peu d'argent de poche pour aller à l'espace. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut avoir une éducation assez technique. Merci à l'assiste des métiers et à nos sponsors Genève Aéroport et Space Bridges.